Bonjour à tous, bienvenue sur Instagram TV, presque 9 ans après les premières vidéos sur YouTube, ça ne nous rajeunit pas, surtout moi. On attaque tout de suite la première vidéo avec une question qui revient très souvent. Qu'est-ce que le Cointreau ? Et par contre on peut le remplacer quand on n'en a pas. Le Cointreau, c'est tout simplement une liqueur d'orange, c'est-à-dire un alcool neutre, du sucre et une infusion à base d'écorces, d'orange douce et amère. Voilà, c'est la recette de base du Cointreau. Oui, Cointreau c'est une marque, il y a un terme générique qui est triple sec. Comme Frigo est souvent utilisé à la place de réfrigérateur, de la même façon, Cointreau a largement supplanté triple sec, parce que c'est un des plus anciens triple sec, le Cointreau. Et donc dans la plupart des recettes, on voit écrit Cointreau plutôt que triple sec. Mais l'avantage de savoir que c'est un triple sec, c'est que ça va nous permettre de trouver des produits équivalents quand on n'a pas de Cointreau. Alors, qui d'autre fait du triple sec ? Je vais vous citer d'autres marques, Marie-Brizard par exemple fait du triple sec. Combier, qui est de la même région que Cointreau, qui se dispute un peu la paternité du triple sec avec Cointreau. Il y a même maintenant des marques distributeurs. Donc vous pouvez trouver un peu toutes les gammes, et puis pour tous les budgets, parce que c'est vrai que le Cointreau est un peu plus cher que d'autres marques. Des cocktails très connus utilisent le triple sec, et même certains, dès leur recette originelle, mentionnent explicitement le Cointreau. Le plus connu dans ce cas-là, je pense, étant le Cosmopolitan. Mais la Margarita aussi est à base de triple sec. Dans les cocktails un peu plus populaires et cocktails français, il y a la soupe en juine. Ces cocktails-là, donc, maintenant, vous n'êtes plus bloqué, sinon vous n'avez pas de Cointreau. Vous pouvez tout à fait utiliser un autre produit qui s'appelle aussi triple sec. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On va faire un petit peu plus court que nos vieilles vidéos qu'on faisait sur YouTube, qui duraient très longtemps et on parlait beaucoup avec Juan Pablo. Je vais vous laisser là. Et puis, je pense que je vais très vite revenir avec ce format plus court sur Instagram. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada